Ravivant sa mémoire tout en construisant l'avenir, la ville de Rabat incarne aussi cet esprit où les échos du passé rencontrent les murmures du futur. Au cœur de cette dynamique, l'école nationale supérieure de l'administration se dresse comme un pont entre les époques, un phare d'excellence, illuminant depuis des décennies le parcours des leaders et pionniers du changement administratif et sociétal. La ville de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration L'approche pédagogique de cette institution ne se limite pas à des concepts théoriques. C'est une immersion totale dans le monde de la fonction publique. Notre formation diplômante nous permet de travailler sur des cas concrets de politique publique et nos stages effectués au niveau national et international nous accordent l'opportunité de relever de réels défis. Aujourd'hui à l'ENSA, l'excellence se vit au quotidien à travers des programmes innovants et une pédagogie dynamique. Nous élaborons des formations continues sur mesure, précisément alignées aux besoins actuels de l'administration. Le dynamisme de l'ENSA est également visible dans nos partenariats en recherche et coopération, orchestrés par notre think tank, le CRAP. Un symbole fort de notre engagement pour l'innovation et le partage de connaissances. Par ailleurs, l'ENSA a également mis en place le Centre national de gestion des concours CNGC, un appui pédagogique, logistique et opérationnel essentiel au recrutement dans la fonction publique. Dans cette institution où les leaders administratifs de demain prennent racine, nos étudiants s'épanouissent au sein d'un environnement riche en valeurs fondamentales. Chaque jour est une nouvelle occasion de cultiver la rigueur intellectuelle. d'encourager l'engagement, de tisser la toile de la collaboration et d'insuffler l'esprit de l'éthique professionnelle. Cette école nous offre une riche expérience, une formation complète pour nous préparer à la haute fonction publique. En alignement avec les orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, en phase avec le nouveau modèle de développement et avec le programme gouvernemental, notre mission est d'accompagner la réforme de l'administration publique marocaine et les ambitieux chantiers de l'Etat. Ceci est concrétisé notamment à travers le renforcement des compétences du capital humain et la contribution intellectuelle constructive. Une mission qui fait sens pour nous à l'ENSA, le sens noble du service public. L'institution d'aujourd'hui incarne la symbiose parfaite entre le dynamisme du management public contemporain et l'héritage précieux d'hier. La mission n'est pas à l'éritage Freezer, Écoutez la question de l'éritage, la lorsqu'on vous a fait de la pression de l'éritage, la récolテur de l'éritage de l'éritage, la récolte d'un son exige des élus de l'éritage. Il y en a eu qui est créé le corps de l'éritage Parler de l'ENSA en quelques minutes, ce n'est pas un exercice simple, n'est-ce pas ? On peut parler de son histoire, qui se confond avec celle du Maroc moderne. On peut aussi parler de son apport à l'édification de la jeune administration marocaine du Maroc indépendant. On peut aussi parler de ce réservoir de compétences qu'elle nous a léguée au fil du temps. Et se souvenir de toutes ces personnalités, de tous ces lauréats qui, à travers les époques, ont été à des postes importants de responsabilité. Ils ont eu à penser, à réfléchir sur les réformes, à construire, à édifier et à gérer, et puis mettre en œuvre les politiques publiques. L'ENA a joué, depuis sa création, à travers les années de Disney, un rôle central pour la formation de l'élite administrative marocaine. J'ai eu la chance d'avoir ou d'être à la deuxième promotion de la grande réforme qu'a connue l'ENA au début des années 90. J'ai eu l'adressée à l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse. le thème, le sénat 2008. Et bien sûr, le Médérsé L'Otané, le Médérsé L'Édara, me permet de comprendre des relations différentes. Après 1995, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une journée, il n'y a pas une décision où le savoir, ou l'expertise, ou la richesse de cette formation n'était pas interpellée. Donc c'est un usage au quotidien. Il est à l'heure, il y a toujours, le Médérsé L'Édara, il y a toujours, il y a toujours, le soutien, le soutien, pour éviter les questions. La Médérsé L'Édara, c'est très important dans le cadre de la Médérsé L'Édara, il y a aussi. Fort d'un héritage prestigieux, nous nous projetons désormais vers l'avenir, accueillant les défis, innovant des solutions, ouvrant le débat sur les politiques publiques et formant la future génération de leaders en administration publique. L'innovation à l'ENSA se traduit par l'adoption audacieuse des technologies les plus avancées. Nos espaces sont des ateliers où se forge l'avenir, où se concrétisent les solutions qui façonneront notre société de demain. L'ENA renouerait ainsi avec son passé glorieux qui fait peser sur nos épaules aujourd'hui une très lourde responsabilité, celle de lui faire tenir un nouveau cap. C'est le désir du gouvernement, c'est le désir du chef du gouvernement, c'est le désir du tout le monde. l'ENSAC CAP 2026 transformation strategy est une stratégie qualitative qui devrait améliorer l'attractivité pour diverses audiences et aligner nos actions avec notre mission. D'ailleurs, plus adapté et innovant programmes offerts seront développés. Notre transition d'accueillement va continuer poursuivre. National et international coopérations vont recevoir significant attention. Actually, je suis ravie et profondément convaincée de l'unique potentiel de notre scola et je suis heureuse de contribuer avec les intérêts et les extérieurs pour donner cette institution un vrai momentum avec un grand impact pour construire un futur prometteur. À l'ENSAC, l'avenir n'est pas un horizon lointain, c'est une réalité que nous construisons chaque jour. de la ville de la ville de la ville de la ville qui nous déroule dans la ville pour... qu'on a du tuyenne. Sous-titrage FR ?